Bonjour et bienvenue dans KSGSTV pour Darkest Dungeon donc je vous souhaite un joyeux retour dans le donjon le plus sombre et aujourd'hui comme nous l'avions annoncé dans le précédent épisode nous allons aller péter sa gueule au Swankin donc j'ai pour ceci rebuffé un petit peu mon équipe de chocs ils sont tous passés niveau 4 j'ai payé tout ce qu'il y avait à payer pour qu'il soit super fort on est dans une mission médium et on est parti donc une mission médium c'est une pelle c'est comme d'habitude vous commencez à connaître la chanson 10 torches et 12 de bouffe voilà comme ça c'est fait on pourrait prendre d'autres trucs mais bon c'est pas très très intéressant si c'est pour faire des sous oui c'est intéressant mais sinon voilà quoi mais non mais ça c'est le Swankin putain ellipse euh mes petits amis en fait j'ai fait une ellipse mais je suis en train de me rendre parce que je voulais faire le donjon quand même je suis en train de me rendre compte qu'elle a bien marqué tuer un Swankin quoi donc ça devrait être le bon le bon endroit la bonne quête si j'ose dire merde je vais remettre mes personnages dans le bon ordre je fais n'importe quoi donc après ma vue il y aurait une erreur sur l'écran de chargement tout simplement donc on va voir comment ça se passe écoutez au pire des cas ça sera un fail et puis vous verrez ça jamais cette vidéo en fait parce que je l'aurais supprimé si ça compte pas donc on va bien voir parce que j'aurais refait une chose que j'avais déjà faite euh ça ça sert à rien bon là c'est de la balade hein mine de rien ils sont tellement stuffés et tellement overcheatés et buffés donc là honnêtement ça se passe enfin allez les monstres ça va c'est le boss quoi qui me fait vraiment peur et on va voir comment ça se passe parce qu'un combat contre un boss vous avez beau avoir l'équipe la plus cheatée du monde vous pouvez toujours y passer sur un coup de malchance votre groupe qui passe donc c'est jamais jamais acquis c'est jamais sûr et mais 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 il avait moins de stress j'aurais fait autre chose de joe qui est belle il peut que bouger aussi comme ça c'est bien il s'amuse à échanger de place et pendant ce temps c'est la île ou une tiender qui font le boulot bon est ce qu'ils pourraient changer de place vraiment en lui voilà pour le remettre derrière moi ça ira mieux encore un dodge hier ça c'est bon ça et toi tu dégages t'es mort hop là on va récupérer le contenu est à vous allez on continue on va voir c'est pas non enfin j'espère que je me suis pas trompé quoi ça m'étonne que je me soit trompé de mission quand même il n'y avait que des délifactures hop rien de remarquable ok moins ce que deux salles déjà on va y aller comme ça de toute façon pas trop le choix bon scooting donc là normalement ça me dire l'emplacement du boss voilà il est en bas on va se diriger tout droit en bas et on va voir si on arrive à lui péter sa gueule ce qu'ils ont pratiquement toute leur vie ils ont un peu de stress en plus pas trop grave on va dire le il le jeu et justement essayer que ce soit quand même full life avant d'arriver là c'est qu'il faut dire un peu faire monter le stress est encore même pas et si tu de ma vestal nickel lui tape 21 j'enlève la moitié de sa vie 10 16 donc je pourrais pas le tuer par contre elle si je fais un critique moyen que je le je la tue là je peux pas attaquer donc forcément ça ça fait pas 10 16 je pense que ça fait 4 7 pas terrible on attaque mais bon ça permet des fois d'aller chercher des mecs qui sont vraiment derrière ok ça vient à lui de l'attaqué malheureusement je suis marqué ça c'est pas trop grave ça rien d'avouer puisqu'il prend deux places ce gros là on va le dégommer comme ça on va continuer à faire d'huile de masse histoire que vraiment il soit pratiquement full vie en même temps il a 88 hp lui il déconne pas lui c'est vraiment le tank et en plus il tape donc c'est toujours sympathique avec toi qui passe voilà on n'en parle plus ok je gagne une lentille venin bon pourquoi pas ça va peut-être servir j'ai pas de chance en ce moment quand j'ouvre les coffres bon alors on va mettre la lumière à fond je suis tout full vie il ya plus qu'un peu de stress plus 21 non plus pas non plus énorme et on va aller voir le swing crime là c'est vraiment le swing qui est normalement je devrais le démonter alors indice one finisant avec celui ci sauf que moi je vais péter ta gueule ah oui effectivement 45 ans critique d'entrée de base ça va ça va il ya pire comme comme entrer en matière là j'avoue que j'ai eu un peu de cul et en plus j'arrive à le stun parfait tout ça donc on va continuer sur ce lancer on se dit 7 11 17 mais j'ai plus de chances de critique donc on va y aller avec ça 34 de critique c'est cool ça sont motivés aujourd'hui ma troupe est vraiment motivée elle a envie de faire du critique elle a envie de dégommer du du gros porc c'est excellent bon le crusadeur un peu moins n'a pas fait de critique enfin au moins il a touché c'est déjà ça le petit pique il continue à nous marquer ça c'est pas trop grave alors pourquoi il faut commencer par le gros si vous vous posez la question c'est parce que si lui passe en deuxième ligne il va pouvoir faire des attaques sur tout le monde à 35 points de dégâts qui font très très mal donc faut vraiment 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 le tuer en premier et c'est le même principe si vous tuez lui ben je sais pas pourquoi le jeu considère qu'il est en troisième ligne il va vous faire les mêmes attaques sinon il voulait fait pas donc c'est plutôt sympa bon là ça se passe bien il n'a pas encore pété de câbles on est au round 2 mine de rien il est déjà à cette pv quoi donc ça c'est vraiment très très bien passé j'espère que c'était bien le swing king et si bien la mission que je devais faire quoi c'est un peu bizarre cet écran de chargement buggé dodge voilà les compliments ils font de la merde au pieau j'arrive à le stand c'est bien et là vraiment je le finis quand même voilà le gros est mort il me reste plus que le petit ça c'est la rigolade je crois même musée le stun hop là en plus je fais du critique en le tenant parfait je pourrais même amuser à monter à il est ma team et c'est ici pour la vidéo je vais pas m'amuser à faire ça voilà c'est gagné et avec je récupère un objet deux objets inutiles j'ai fini la quête j'ouvre le coffre ça c'est un très bon item quand on commence le jeu j'ai pas eu besoin de dormir j'ai même pas utilisé le reste bon donc après cet écran noir on va re quitter le donjon en espérant que cette fois ci ça fonctionne voilà il n'y a pas de souci je sais pas pourquoi là il a eu quelques petits bugs bon après faut rappeler que le jeu est en early access donc en alpha donc c'est vraiment bon même s'il est très joli même s'il a l'air d'être pas beaucoup buggé il est quand même néanmoins un petit peu buggé enfin bref niveau 4 il passe pas niveau 5 ce qui est logique il va vraiment beaucoup je farm hors caméra pour qu'ils passent niveau 5 ils chopent tous des trucs plus ou moins utiles le plus 5 de toucher ça c'est vraiment génial trois critiques sur le range sur lui ça sert à rien photo mania ça sert à rien ça sert à rien non plus le choqueur on verra bien comment ça se passe enfin bref en tout cas voilà ça c'est une réussite et normalement voilà la défaite le swing king il est validé donc il me reste plus que trois boss qui sont le necromancer lord le swing god et le agwitch fin et la agwitch donc voilà on est semaine 95 bon après il me restera tous les buts de passer level 6 ça c'est encore un autre problème on va juste regarder quand même un plat avant quel niveau il est le monsieur le necromancer lord il level 5 waouh donc je pourrais avoir les les champions level 5 ou de level 6 par contre c'est vrai que ça paye un mort 27000 po waouh ça c'est bon ça donc voilà bah écoutez on va se quitter là moi ce que je vais faire ses corps caméra je vais aller monter mes personnages parce qu'il n'y a pas de raison on va essayer de les faire xp un peu pour pouvoir aller faire ce donjon donc level 5 ou level 6 je vais voir combien de temps ça me prend à mon avis il y en a pour pas mal d'heures enfin bon en tout cas voilà je vais les faire up et j'espère ne pas en perdre pendant que je vais jouer hors caméra et dès qu'ils sont prêts pour affronter le boss et bien écoutez je reviens je filme ça et ça sera le prochain épisode de darkest dungeon bye bye mes petits amis youtube si vous aimez la série n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite et pour le reste vous connaissez blablabla de toute façon allez ciao ciao tout le monde voilà cette vidéo touche à sa fin merci de l'avoir regardé je vous donne rendez vous demain pour une nouvelle vidéo en attendant n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce vert car oui un pouce vert sur la vidéo ça fait toujours plaisir et ça encourage surtout à continuer tu peux également regarder mes autres vidéos voilà je te remercie à la prochaine bye bye